Le Béné Ségoule Dans la construction de bâtiments et de réalisation de diverses infrastructures sociocommunautaires, le sable constitue l'une des matières premières. Depuis l'interdiction du prélèvement du sable de mer, c'est le sable du fleuve Ouémé qui est devenu l'alternative. Cette exploitation a pris de l'ampleur du fait de l'extension de l'urbanisation du Grand Cotonou. Au Bénin, le prélèvement de cette ressource se fait de façon anarchique par endroits, contribuant à la dégradation de l'environnement. Le manque d'organisation au sein de la filière, ajouté au prélèvement anarchique de la ressource, faute d'équipements adéquats, interpelle à plus d'un titre. C'est dans un pareil contexte que le consortium CIDR Paminga, Africa Green Corporation ESA et Crédel ONG s'est retrouvé face à l'urgence d'agir. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Opérationnalisation de la gestion intégrée des ressources en eau Gire, par un système de paiement écosystémique PSE, dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé, financée par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, à travers le fonds acteur non étatique de Homi Delta, géré par la SNV, une étude a été commanditée. La démarche mise en place dans le cadre de ce projet ne s'est pas écartée des autres enjeux liés à la gestion intégrée des ressources en eau. Des actions spécifiques sur le terrain, en termes d'appui de la part du projet, étaient donc devenues plus que nécessaires. Du point de vue technique, les capacités des groupements ont été renforcées, par un appui en matériel et outils divers de travail. Dans la même dynamique, d'autres matériels ont été mis à la disposition des groupements d'exploitation de sable. Il s'agit, comme on le voit, des aires de stockage réalisées par le projet Homi Delta à NEJ-RPSE dans les communes de Zayanando et de Winry. Les actions du projet Homi Delta à NEJ-RPSE ne sont pas limitées là. Elles ont pris aussi en compte le volet formalisation des groupements d'exploitation de sable, en lien avec les textes réglementaires en vigueur. Le projet n'a pas attendu l'aboutissement des procédures d'obtention d'agréments, avant d'anticiper, sur des actions devant contribuer à la durabilité dans le secteur d'exploitation de sable, à la grande satisfaction des autorités communales, admirative des impacts laissés sur le terrain. En trois ans d'implémentation, le projet Homi Delta à NEJ-RPSE a fait œuvre utile dans le domaine d'exploitation de la filière sable, en lien avec la gestion intégrée des ressources en eau. La réalisation d'une étude de sable pouvant servir de référence pour la continuité de l'approfondissement de la connaissance de la filière, les incidences positives sur le débit du fleuve Ouémé, qui voit sa capacité de régulation augmenter, entraînant donc moins d'inondations, autant d'éléments à mettre en relief. Le renforcement des capacités organisationnelles et techniques des acteurs de la filière, avec à la clé moins de retours de sable dans le fleuve Ouémé, mérite également qu'on s'y attarde. Merci. Merci. Merci.